Les conflits hommes-éléphants constituent une problématique pérenne à laquelle fait face le Gabon depuis de nombreuses années. Selon les spécialistes pour les ménages vivant dans l'arrière-pays et constamment confrontés au ravage des éléphants à proximité de leur habitation ou champ, devraient adopter plusieurs habitudes, notamment la création d'une distance de sécurité allant de 50 à 100 mètres. Chère population, lorsque vous êtes dans une zone à éléphants, lorsque vous sentez la présence d'un éléphant, même si c'est intéressant de le prendre en photo ou même si c'est effectivement des fois très intéressant de le filmer, ne vous y approchez pas à moins de 50 à 100 mètres. À côté de cela, il faut savoir que l'éléphant est très protecteur par rapport à ce que nous appelons leurs enfants ou les éléphantaux. Pourquoi ? Parce qu'un éléphant, ça lui prend en moyenne 4 voire 5 ans pour pouvoir viabiliser un éléphanteau. Et donc, c'est une ressource très importante pour chaque éléphant à protéger. Aussi, lorsque les communautés sont confrontées aux attaques des éléphants, avec des pertes en vie humaine et la dévastation des plantations, une procédure devra être suivie pour se faire doter des dispositifs pouvant éloigner ces pachydermes. La procédure, elle est simple. Il faut bien évidemment déjà rédiger une plainte ou se présenter en personne dans les services en relation avec la direction générale de la faune. Ensuite, ces services compétents mettront en relation les personnes impactées avec les acteurs techniques, notamment les ONG comme Space for Giants et autres. Il faut dire qu'à côté des mesures ou des stratégies ou des méthodes de protection comme les clôtures électriques, il y a d'autres méthodes comme les ruches qui peuvent être utilisées sous des espaces un peu plus réduits. Assurer les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire des populations vivant dans l'arrière-pays tout en réduisant le phénomène du conflit homme-éléphant au Gabon reste l'un des objectifs de ces trois jours d'atelier organisés par le scénariste à l'occasion de la Journée mondiale de l'éléphant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !